bonjour bonjour réussir bonjour à tous je suis la fondatrice de je suis une école de formation dans les métiers de la beauté et du look j'ai aussi fondé il y a une dizaine d'années ongle mania qui est le premier réseau d'onglerie au sénégal et qui oeuvre dans tout ce qui est embellissement et soins des pieds et des mains donc voilà pour ma présentation mais sinon je suis mère épouse et je suis sénégalaise une entrepreneur voilà au sénégal pourquoi on continue de fêter le 8 mars pour moi globalement tout se fait tous les jours parce que moi personne personnellement si je me penche sur mon travail je pense que je fête la femme tous les jours parce que j'ai une activité qui aujourd'hui est majoritairement occupé les postes majoritairement occupé par des femmes je suis aujourd'hui machallah je travaille avec 80 personnes j'ai 80 collaborateurs qui travaillent au sein de ma structure et 75 des personnes qui travaillent sont des femmes donc pour moi 8 mars c'est juste pour marquer parce que souvent moi je le dis il ya des choses qu'on fait tous les jours mais il faut une journée pour marquer et et converger toutes les énergies vers cette journée mais pour moi ça veut pas dire que la femme elle n'est pas célébrée 365 jours parce que à travers ces organisations que je viens de citer à travers les actions de certaines ong à travers certaines actions du gouvernement pour moi la femme est prise en charge ou bien prise en compte tous les jours et la femme elle même elle se prend en compte tous les jours maintenant pour marquer le coup pour converger et se mettre d'accord sur certaines idéologies certaines choses qu'il faut mettre en place je pense qu'il faut une date bien précise juste pour concrétiser bien mettre une synergie dans tout ce qu'on fait donc voilà c'est un acte pour moi c'est c'est symbolique au fait c'est comme célébrer une naissance c'est comme célébrer d'autres choses sur l'année mais c'est sûr que la femme c'est 365 jours ça c'est sûr c'est un acte pour moi c'est un acte pour moi c'est vrai